Jusqu'à, soit c'est vous qui mourrez, soit c'est eux qui quittent ce dunia, mais jusqu'à atteindre un de ces deux limites, on se doit de continuer de donner les droits à nos parents. Et également lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il venait d'être prophète, il venait d'avoir la révélation, parmi les premières choses qu'il a enseigné. Il y avait un hadith de Abdullah, si je ne me trompe pas, Abdullah ibn Abbasah, il raconte, on ne va pas dire un hadith en arabe parce qu'on s'est un peu attardé déjà sur l'introduction. Abdullah ibn Abbasah, il raconte que j'ai été voir le prophète, alayhi salatu wassalam, au tout début, lorsqu'il a été désigné, lorsqu'Allah lui a désigné comme prophète à Makkah. Ça prouve que c'était au début de l'islam, notre prophète vivait encore caché, c'était encore dans la période, apparemment, de Seria, lorsque la prêche se faisait de manière secrète. Et j'ai demandé, qui es-tu ? Le prophète a dit, je suis le prophète d'Allah, et entre autres, à la fin de la conversation, il dit que, mais quel est ton message ? Il dit, ce qu'Allah m'a ordonné, c'est de faire son culte, lui uniquement, le tawhid d'Allah, de casser les idoles, c'est-à-dire d'enlever le shirk du cœur des gens, et de faire attention aux liens de parenté, de lier, de nouer de bonnes relations avec les proches, et particulièrement donc avec les parents. Donc, cette ode que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait eue de la part d'Allah, de propager au tout début de l'islam, c'était avant la salat. C'était avant que les gens apprennent le Qur'an par cœur. C'était avant le Dikrullah, c'était bien avant le Ramadan, bien avant la zakat, et bien sûr, bien avant le hajj, le pèlerinage. Malheureusement, on trouve des gens de le jour qui vont au hajj tous les ans, ou des gens qui, m'incha'Allah, s'activent de la zakat correctement. Des gens qui font le Ramadan de manière parfaite avec l'intikaf, mais lorsqu'on creuse, on n'a pas creusé de leur vie, mais lorsqu'on s'informe, malheureusement, on se rend compte que c'est une personne qui a un papa, qui a une maman, qui les a peut-être abandonnés à l'hospice, ou alors qui les a mis dans un studio, à un endroit, et ne va pas les voir. Allah, Moustan, Allah, Moustan. Moi-même, j'ai une personne dans ma famille qui rend visite régulièrement à une dame qui habite au centre-ville, d'une grande famille, une famille très connue, c'est une dame qui est paraplégique. Elle est handicapée, elle ne bouge plus, elle ne peut presque plus parler, et Allah, Moustan, elle vit seule. Et elle a des membres de sa famille qui sont vivants. On ne peut pas imaginer comment est-ce qu'on, je ne sais pas s'il y a encore des enfants, mais comment des enfants peuvent frôler leur esprit que de laisser leur papa ou leur maman dans un appartement, afin qu'ils ne péchent pas leur vie de couple. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de se précipiter la tête première vers le azab ou l'an. Même si c'est quelqu'un qui va faire autant de bonnes actions, autant de hajj, autant de zakat, comme on a dit tout à l'heure, c'est une personne qui n'a pas compris quelle est la priorité. Et lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parle de l'obéissance envers les parents, cet ordre, d'une manière générale, vient immédiatement après l'ordre d'adorer Allah uniquement. Dans différents versets qu'on a peut-être déjà cités, et dans d'autres versets où Allah interdit le shirk, l'action la plus, la première action demandée par Allah, subhanahu wa ta'ala, immédiatement après le tawhid, c'est obligatoirement. Wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Il y a beaucoup de versets, on ne va pas tous les citer, où Allah demande d'adorer Allah uniquement, et ensuite d'agir correctement envers les parents. C'est le premier ordre qui vient. Après le plus grand droit d'Allah, qui est le tawhid, vient le plus grand droit des makhlukas, des créatures, c'est l'obéissance envers les parents. Et l'obéissance envers les parents, c'est l'action la plus aimée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith de Abdullah ibn Mas'ud, il dit, j'ai demandé au prophète d'Allah, quelle est l'action la plus aimée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète m'a dit que c'est la salade qui va être accomplie à son heure. C'est-à-dire le droit d'Allah, la salade. Et ibn Mas'ud dit, Quelle est l'action la plus importante, la plus aimée par Allah, le prophète a dit immédiatement que c'est l'obéissance envers les parents. Donc on n'a pas à griller les étapes, à aller chercher ailleurs d'autres pratiques qui sont peut-être naffées et moustahab pour se rapprocher d'Allah. Si nous n'avons pas compris que la priorité, c'est l'obéissance envers les parents, on peut progresser, on peut avancer de manière apparente, mais en fait, on fait du sur place. Et même pas du sur place, on est en train de reculer, parce qu'on a sur notre tête les mises en garde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ibn Abbas, ou Allah, c'était un tabi'im qui avait dit que il n'y a pas une chose qui rapproche plus le musulman d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que l'obéissance envers les parents. Surtout le hadith, c'est une parole d'ibn Abbas. Et qui est Ibn Abbas ? Ibn Abbas, c'est le sahaba qui avait reçu le doa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu les doigts de la progression, de l'avancée dans la science, des deux côtés, du côté de tafaqqo, la science proprement dit du fiqh, les maslas, les fatawas, et de l'autre côté, le ta'ouïl c'est quoi ? C'est la compréhension du Qur'an, le tafsir. Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui comprenait le mieux le Qur'an parmi tous les sahaba. Et avec sa science qu'il avait du Qur'an, et avec la science qu'il possédait dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, Ibn Abbas affirme, c'est pas un hadith, c'est l'affirmation d'Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, je ne connais rien, aucune attraction qui rapproche autant un musulman d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que le fait d'obéir, de donner ses droits à sa maman. Ça c'est l'opinion, c'est le raï d'Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, rien qui vous rapprochera, qui ne nous rapprochera plus d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que de faire des efforts dans l'obéissance envers la maman, d'une manière générale bien sûr, et ensuite envers l'obéissance envers le papa. Alors il y a une histoire, peut-être qu'on va se limiter à ça, parce que normalement on s'arrête à 30 minutes, il y a une histoire que tout le monde connaît, on en est à 21 minutes, il y a une histoire très connue qu'on ne va pas raconter encore, c'est ces trois personnes qui étaient prises dans une grotte, vous connaissez cette histoire ? C'est dans une grotte et puis une pierre, il y a un éboulement, d'accord ? Et ces personnes ne pouvaient sortir. Et ils savaient que lorsqu'on demande à Allah l'intercession par le biais d'une action exceptionnelle, Allah Ta'ala exauce le doigt, c'est ce qu'on appelle attawassoulou bil-a'man saliha. Il fallait que chacun parmi ces trois jeunes qui étaient donc dans cette grotte, ils invoquaient Allah par le biais de l'action la plus merveilleuse, la plus belle des actions qu'ils aient pu accomplir durant toute leur vie. Et si Allah avait accepté cette action, Allah Ta'ala aurait accepté le doigt. Et parmi ces trois jeunes, il y en avait un, on connaît l'histoire, qui avait dit que moi, j'avais mes parents qui étaient âgés et le soir, je retournais avec du lait. Parce qu'il avait un troupeau de chameaux, si je ne me trompe pas, donc des chamelles qui donnaient du lait. Et donc, la première personne à qui je donnais du lait, c'était mes parents, avant même mon épouse et mes enfants. Une fois, j'étais rentré un peu tard et mes parents dormaient déjà. Une histoire qu'on connaît, mais c'est un rappel qui est, incha'Allah, bénéfique pour les croyants, pour vous et pour moi en premier. Je suis retourné un peu tard et mes parents dormaient déjà. Je n'ai pas voulu déranger mes parents. Mais en même temps, j'estimais que donner ce lait à mes enfants, qui pourtant avaient faim, c'était un manque de respect, un manque de considération envers mon papa et ma maman. Et qu'est-ce qu'il a fait ce fils ? Il est resté auprès de ses parents toute la nuit, avec l'espoir peut-être qu'ils vont se réveiller. Dans la nuit, et là, ils vont leur donner à boire. Mais les parents se sont réveillés, pardon, le lendemain. Et lorsqu'ils se sont réveillés, cet enfant a donné à ses parents à boire, alors que lui-même était déjà papa. Il avait déjà des enfants de la Hadith, il dit que les enfants pleuraient, ils attendaient le lait. Mais il a donné son papa et sa maman à boire en premier. C'est pour montrer vraiment comment était son amour, son attachement profond, et son respect total. C'est-à-dire que personne ne passe avant mes parents, même ma femme, même mes enfants. De nous jure, si on dit que, ça c'est un cas de figure qui n'existe pas, elle nous protège, que s'il y a trois barques, trois bateaux, il y a deux parmi les trois bateaux qui vont couler. Dans un des bateaux, il y a madame, avec lequel on a trois ans de mariage, avec lequel on est encore très amoureux, ça passera. Dans le deuxième bateau, il y a les enfants, qui sont encore petits, mignons, qu'on aime à fond. Quand ils auront 15 ans, on les détestera, de toute façon. Et dans le troisième bateau, il y a papa et maman, qui ont 95 ans. Ils sont vieux, ils sont, excusez-moi, ils sont inutiles. Ils ne sont plus productifs. C'est ça, de nos jours, malheureusement. Quand vous produisez de l'argent, vous êtes quelqu'un de la société. Quand vous êtes à la retraite, vous n'avez plus aucun intérêt pour la société. Et nos anciens, ils ont la chance, ils pourront être utiles à la société. Par exemple, au moins 61 ans, ou un peu plus. Avec les réformes, ils seront un peu plus utiles, et elles seront un peu plus reconnus et respectés par la société. Vous pouvez prendre le plus grand commissaire de police, le plus grand attaché de presse, ou je ne sais pas, secrétaire du maire. On va être bien avec lui, tant qu'il a son poste. Mais quand il sera à la retraite, c'est fini, il n'a plus aucun intérêt. Bref, quand une personne est âgée, cette personne n'a plus d'intérêt. C'est pour ça que les gens, ils mettent leurs parents dans les hospices. Et donc, et donc, et donc, et dans la troisième bateau, il y a les parents qui ont 90 ans, qui ne nous apportent rien. Au contraire, c'est nous qui devons aller les voir tous les jours, les faire manger, et plus, s'ils sont âgés, ils sont affaiblis, alors qui est-ce qu'on sauverait ? Beaucoup de gens disaient, si je peux sauver deux sur trois, je sauve ma femme et mes enfants. Allah, ça c'est une réalité. Et cette réalité, qui va à l'encontre de la fetra, vous savez comment est-ce que cette réalité, elle est détruite ? Il y a d'une part l'éloignement que nous avons de la religion. Ça c'est malheureux. Mais il y a également tout le bourrage, excusez-moi l'expression, le bourrage de crâne que nous vivons, que nous vivons de manière passive, lorsque, après Namazisha, on va s'asseoir sur son fauteuil, allumer canal sat ou parabole ou autre chose, et on va, comme des abrutis, regarder, regarder tout ce qui se passe à la télé, dès les 60 chaînes, zapper, 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 jusqu'à 11 heures ou minuit. C'est-à-dire, ce qu'on regarde à la télé, particulièrement nos jeunes qui sont influençables, pensez-vous qu'un jeune à l'âge de 14 ou 15 ans, il est en pleine construction. C'est à ce moment qu'il va accepter les nasihats et qu'il va construire sa personnalité. Alors déjà nous, on travaille jusqu'à 18 heures, très souvent madame aussi, elle aussi a besoin de travailler jusqu'à 18 heures, et donc on n'a pas de relation avec nos enfants. Et nos enfants, leurs relations seront axées sur deux catégories de personnes. Les amis, la rue, ce n'est pas le meilleur conseiller, Allah Moustakhan, et la télévision. Et regardez, je ne vous dis pas de regarder, mais constatez beaucoup de séries américaines. Dans combien de séries américaines, vous voyez que l'enfant, il est toujours avec ses parents, il a ses séries, jamais ça ne ferait pas de l'audience, ça ne ferait pas de l'audience. Le vocabulaire spécifique, c'est pour les jeunes. Ça ne fait pas de l'audience, ça. Un enfant qui est avec son papa, avec sa maman, qui porte, un enfant qui porte des sachets de coureurs, se met dans l'auto, personne ne regarde. Dites un enfant, dites quelqu'un qui râpe, qui fait des trucs, qui fait des slams, qui fait des zouabs, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, ça fait de l'audience. Mais pensez-vous, une série qui est basée autour d'enfants qui sont reconnaissants vers leurs parents, jamais de la vie. Parlez-nous des jeunes femmes qui sont divorcées, désespérates housewives, ou ne sais quoi, qui vont essayer de charmer les hommes du coin. Là, oui, là, les gens vont regarder. Mais il y a des enfants bénissants. Et dans beaucoup de séries, particulièrement les séries américaines, moi, c'est des images qui restent gravées dans mon esprit, on a des affrontements entre l'enfant et le papa. Regardez les Côtes Ouest, tout ça. Moi, je me souviens, l'enfant, il battait avec son papa, il battait avec un coup de poing, un coup de pied, tout le temps. Il a donné le papa un coup de poing, le papa, il est jeune. C'est-à-dire, ça, c'est des choses que le jeune ou le moins jeune, il va regarder. Son cerveau va intégrer et cela va bousiller l'éducation qui a été donnée à la madressa ou par le biais d'un mosquée ou autre chose. Et les jeunes vont regarder, regarder ça jusqu'à intégrer le fait qu'il est tout à fait normal qu'un jeune, qu'un ado, il désobéisse à ses parents, qu'il n'accepte pas les décisions de ses parents et qu'il va toujours faire valoir son droit et qu'il ait raison et qu'il va toujours dire dans son discours que mes parents sont relous, qu'ils sont dépassés, qu'ils sont out, qu'ils sont je ne sais quoi. Ça commence par les 8 ans devant qu'elle regarde Bart Simpson jusqu'à ceux qui vont regarder Anna Montana ou autre chose et ils vont voir des jeunes qui sont entre eux. Toujours à chercher à se faire la cour, le jeune, il veut sortir avec une jeune fille, la jeune fille trouvait toujours un jeune garçon, etc. Regarder Anna Montana, j'ai fait une fois faire des vacances, c'est catastrophique. Je pense qu'un jeune qui regarde Anna Montana, c'est pire qu'un jeune qui regarde un porno. Celui qui regarde quelque chose de vraiment le gros haram, ce n'est pas un patois, je ne suis pas moufti, celui qui regarde un gros haram, ne vous rassurez pas les jeunes, celui qui regarde un gros haram, il fait le péché maintenant. Le jeune qui a l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, il regarde Anna Montana, qu'est-ce qu'il va intégrer dans son esprit ? Que quand j'aurai 12 ans, dès que je mets mes premiers pieds, pieds, mais peut-on, pourrais dire, mais lorsque je mets mes pieds en 6e, il est normal que j'ai déjà une petite copine. Je regardais des sondages, alors c'était un article, il est tout à fait logique qu'en 3e, pardonnez-moi, il est tout à fait normal qu'en 3e, une jeune fille ait déjà eu des relais. Ça, c'est terrible, ça. Ça, ça fait partie des meubles de la société. Une fille qui arrive en seconde, qui est toujours à chaste, qui n'a jamais eu de rapport, oh, maria, ben il n'y a pas de maria, c'est la chie, c'est une fille qui a enliré, ou elle est coincée, ou autre chose. Malheureusement, c'est ce qui est véhiculé, pardon, dans les séries télévisées. Ne cherchez pas, oui, qui s'adisse à mes enfants, qui s'adisse fréquente, qu'elle dit, non, ce qu'il va regarder à la télé, il va l'intégrer. Il va emmagasiner tout cela, et à l'âge propice, il ressortira les comportements qui ont été préconisés par la télé. Ça, c'est la mondialisation de la pensée. C'est quelque chose d'extrêmement grave, c'est une mondialisation dont on assiste de manière passive. Ah, on va faire encore 5 minutes. Alors, donc, cette histoire, elle est magnifique, l'histoire de ce jeune qui a été libéré, qu'elle a accepté, et justement, quand il avait dit, oh Allah, si je fais telle action, et que tu l'as accepté, c'était sincère, accepte notre droit, et Allah a accepté.